Bonjour à tous, après avoir fait le petit message des 7 jours qui restaient des anges, je vais vous faire un tirage à 3 tas. Donc j'ai tiré 3 coeurs. Donc premier tas, ça sera vivre. Vous allez comprendre. Deuxième tas, ça sera force. Troisième tas, ça sera joie. Déjà le message c'est recommencez à vivre, reprenez vos forces pour reprendre votre joie. Alors, allez, donc nous allons mettre la force et la joie de côté, nous allons commencer par vivre. Alors pour ceux qui sont intéressés, parce que je n'ai pas le temps de le faire, vous mettrez force, ça a commencé à temps, et joie, ça a commencé à temps. D'accord ? Alors, nous allons aller sur, je ne sais plus comment il s'appelle, ça fait bien longtemps que je ne l'ai pas pris. On va aller me dire ce qu'on peut me dire pour vous, pour ceux qui ont choisi le tas de vivre. Ok, vous avez envie de réussite, vous avez envie de retrouver le bonheur, vous avez envie aussi de réussite professionnelle et matérielle et psychique. En gros, on va s'en comprendre bien, on a le travail, les finances et la tête. D'accord ? Donc vous allez avoir envie de retrouver et de vivre par rapport à cela. Et on me dit que vous avez envie de retrouver le bonheur par rapport à ces trois choses. On me dit aussi que vous êtes énormément protégé. On me dit que vous allez retrouver votre force et votre dynamisme, parce que vous allez retrouver votre sagesse d'esprit. Pour ceux qui seraient intéressés par cet oracle, vous me dites, je vous dirai comment il s'appelle. Et oui, on me dit que vous allez retrouver le bonheur, on me parle de nouvelles rencontres qui vont arriver. On me parle peut-être d'aller boire un verre ensemble. On me parle de nouvelles rencontres qui vont arriver. Donc peut-être que le bonheur aussi, parce qu'on avait quand même le bonheur au niveau de l'entreprise, au niveau financier, tout ce qui était mental. Vous allez reprendre votre dynamisme, parce qu'une rencontre arrive et vous allez pouvoir fêter quelque chose. Ou alors rencontrer quelqu'un et boire un verre avec cette personne. Et on me parle, ce sera un renouvellement pour vous. On avait vivre au début. Ce sera vraiment un renouvellement pour vous. C'est magnifique. Tout va être harmonieux et ce sera naturel. Cette rencontre sera naturel. Parce que ça fait bien longtemps que j'étais dans la passivité. Vous n'osiez pas. Vous n'osiez pas avancer. D'accord ? Vous étiez dans la passivité la plus totale. Tout simplement parce que peut-être que vous avez rencontré sur votre chemin énormément de montagnes. Et peut-être que vous avez besoin de lâcher plus sur des choses afin de reprendre une douceur de la vie. Tout simplement. Et de retrouver votre calme. Parce que vous avez enfin remis de l'ordre dans votre vie. Oh pardon, excusez-moi. Elle a sauté, je ne l'avais pas vue. Et vous partez sur un grand changement. Restez optimiste. Enlevez vos idées négatives. Restez dans vos pensées positives. Après la mort, il y a quelque chose qui change. On parle d'une renaissance. Pour moi, la renaissance, elle se passe amoureusement. Mais aussi vivre, c'est aussi la renaissance professionnelle. Pour ceux qui vont peut-être créer quelque chose ou reprendre un travail. D'accord ? Ou chercher un travail. C'est la réussite aussi. Financièrement aussi. Tout va s'arranger. Waouh ! C'est vraiment super. On va prendre celui-ci. L'oracle 1. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Enfin, je sais. Mon ancien nom, c'était Frisson de l'âme. Donc, c'est le parchemin sacré. Enfin, voilà. Ça s'appelle la messagère des anges. Je ne sais plus. Je suis isolée, Virginie. Je ne sais plus. Bon, c'est bagarre. Il va falloir que je me l'écrive. Donc, tout ça pour vous dire que j'ai pris son parchemin sacré parce qu'elle me l'a offert. Donc, si vous voulez lui acheter, vous pouvez aller lui acheter. Sauf Frisson de l'âme qui est d'âme. Ça ne va pas être plus comme ça. Mais si vous tapez ça, normalement, vous devez tomber sur elle. Virginie. Allez, on y va pour ceux qui ont choisi vivre. Waouh ! Ok. Ok. Mais c'est magnifique. Le temps est compté. Ça veut dire que vous allez retrouver votre vitalité. D'accord ? Parce que vous avez réussi à guérir de quelque chose. Faites confiance au guide de l'univers et à votre intuition. La chance va revenir vers vous. Alors que quelqu'un qui a été très rusé vous l'a mis à l'envers. Là, vous avez fait place rase. On me dit, mais ça n'existe pas. Ce n'est pas comme ça qu'on dit. Place nette. D'accord ? Pour partir sur autre chose. Alors que ces choses-là vous ont rendu énormément malade par rapport à un foyer. D'accord ? D'accord ? On vous a caché des secrets. Je continue. C'est quelqu'un de votre famille qui vous a caché des secrets. Ça va être un mari, des enfants, des parents, etc. Les frères, les sœurs, les cousins, les cousines, etc. D'accord ? Et suite à ça, vous avez recommencé à vivre parce que vous êtes parti d'une situation. Ou vous avez déménagé. Ou vous avez déménagé. Ou alors, carrément, vous faites vos cartons. Alors quand je dis les cartons, c'est aussi peut-être que vous remettez vraiment de l'ordre dans votre vie. Et que maintenant, plus personne ne va vous faire mal. Plus personne ne va pouvoir vous impacter. parce que la ruse, vous n'en voulez plus. D'accord ? Vous avez juste envie d'être chez vous paisiblement. Assise. On a un feu de chemise si vous pouvez. Mais assise tranquillement en pleine sérénité. Vous ne voulez plus du tout qu'on vous cache des secrets. Ne vous inquiétez pas. La chance revient réellement vers vous. Allez, on va faire avec l'oracle du miroir. Toujours qu'on vivra. Non, une carte pour une carte. Ok. Pour certains ou certaines, vous avez besoin. Vous vouliez. Pardon, excusez-moi. Vous vouliez partir en voyage. D'accord ? Pour certains ou certaines, vous vouliez partir en voyage. Et ça a été l'échec. Vous n'avez pas pu faire de compromis pour cela. Ça n'était pas possible. Peut-être que c'est vous qui avez essayé de ne plus partir. Au dernier moment. Parce que vous vouliez changer de vie. Vous vouliez ouvrir une nouvelle page et vivre. On peut me dire aussi que vous avez dû déposer normalement de bagages afin de délester, c'est pas délester, de lester la montgolfière parce que vous portiez trop trop de fardeau en vous et vous étiez en plein échec. Vous n'avez pas voulu faire de compromis ni négociation. Vous êtes parti sur du renouveau pour ouvrir une nouvelle page de votre vie. Allez, on va prendre celui-ci et puis après on va s'arrêter là. Allez, pour ceux qui veulent vivre, vous avez été dans la pénitence. Vous avez été dans la pénitence où vous en êtes voulu par rapport à un adversaire. Maintenant, vous allez revoir le soleil après avoir vécu un énorme malheur. Vous avez envie de retrouver la paix à l'intérieur de vous. Vous avez fait un choix. Vous avez été dans la pénitence par rapport à quelqu'un qui vous a fait énormément de mal. D'accord ? Vous êtes en train de revoir le soleil après avoir subi un énorme chagrin. Alors, si ce n'est pas l'autre qui vous a fait du mal, c'est vous qui avez fait du mal. D'accord ? Là, vous reprenez la paix à l'intérieur parce que vous avez vraiment fait un choix. Vous êtes protégé par rapport à ce choix. Et vous partez sur un nouveau commencement. Voilà, ça c'était pour vivre. Alors, je me rappelle ce que j'ai fait. Après, peut-être que je ne vais pas les faire dans l'ordre. Tac, 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 tac. J'ai dû en faire quatre après. Bon, ce n'est pas grave. Alors, maintenant, nous allons passer. Donc, il est huit. On va faire neuf minutes. Allez, on passe sur la force. Ceux qu'ont choisi la force. Allez, on y va. Ceux qu'ont choisi la force. Et bien, vous allez reprendre votre force. On me dit votre jeunesse aussi. On me dit que vous allez reprendre votre énergie. Vous avez envie de réaliser énormément de choses. Vous avez envie de construire énormément de choses. Et on me dit que maintenant, ça y est, vous allez essayer d'avancer. Vous êtes enthousiaste. Ça fait longtemps, longtemps, longtemps que vous avez réfléchi. Vous avez vraiment envie de partir sur autre chose et de retrouver votre force et votre joie de vivre sur toi. Pour cela, il va falloir écouter réellement votre voix intérieure et ne pas vous cacher d'ailleurs énormément de choses. On me dit que écoutez-vous. On me dit que ne faites pas n'importe quoi non plus. Ne vous jetez pas dans la gueule du loup. Je suis désolée de le dire. Réfléchissez bien avant. Non, il y en a deux. Je ne les prends pas. Ok, on a le temps. On me dit que le temps va être court. Les choses vont changer. Excusez-moi. Le temps va être court. Les choses vont changer. On me dit que vous allez avoir des messages. Des bonnes nouvelles vont arriver pour vous. Waouh ! Alors, là vous aussi, je ne sais pas ce qui se passe. C'est magnifique. On me dit qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. C'est la carte des sentiments. On me dit que vous allez danser peut-être, faire la fête. Vous réjouir de beaucoup de choses. On me parle des vêtements. Il y a des choses qui changent. Vous partez sur une grande transformation. Et on me dit que vous allez remettre. On a la force. On est sur la force du rythme à votre vie. Peut-être que si à un moment donné, vous étiez en plein milieu de ce rond, statique, tout le monde bougeait autour de vous et vous étiez là. Maintenant, c'est vous qui allez bouger. Vous allez rentrer dans la sphère où je bouge, j'avance, parce que tout simplement, vous allez reprendre votre force et votre esprit. Votre esprit de jeunesse aussi. Ça ne parlera pas de tout le monde. On me dit qu'un homme, en l'occurrence, ça peut être une femme, mais bon, on dit châtain clair ou blonde, d'accord ? Qui est très, très généreux, qui a une noblesse d'âme, qui est vraiment très romantique aussi. Ou romantique, vous mettez ça homme-femme, d'accord ? Ou homme-femme-femme, comme d'habitude. Et on me dit que c'est cette personne. Donc, c'est châtain clair ou blonde, d'accord ? Ou les cheveux blancs, c'est pareil, d'accord ? Vous allez recevoir des messages de cette personne assez rapidement. Ouais, on me dit que cette personne va vous sortir de votre solitude, mais on me dit que vous avez peur. Vous êtes en plein conflit aussi intérieur. Peut-être que pour certains ou certaines, il faut vraiment reprendre votre force, parce que vous êtes en conflit à l'intérieur de vous. Vous avez envie de cette invitation, mais vous avez peur de cette invitation. Ouais, parce que vous avez subi énormément de tempêtes, énormément de bouleversements. Mais on me dit que là, ne vous inquiétez pas, votre force aussi spirituelle, pour ceux qui sont dans la spiritualité, vous allez passer à un niveau supérieur, d'accord ? C'est comme si la tornade était venue tout enlever, remettre dehors dans votre vie, afin que vous puissiez reprendre votre force. Hop là ! Bon, ce n'est pas grave, je rentrerai tout à l'heure. Excusez-moi, attendez, excusez-moi. Si, je n'ai pas fait ça tout à l'heure. Non, si, je n'avais pas besoin. Non, non. Alors, on va partir sur le parchemin sacré. On y va avec le parchemin sacré. Ok, on me dit que pour certains, vous avez peut-être perdu votre force par rapport à une déchirure sentimentale. Vous avez étudié les choses. Peut-être que ça existe, c'est maintenant. Attendez. On me dit que pour certains, il y a eu une déchirure sentimentale, et vous avez étudié les choses, vous avez réfléchi, et ça prend encore du temps à réfléchir. On peut me dire aussi que ça fait bien longtemps que vous êtes dans la déchirure. Vous étudiez les choses pour vous en sortir, et vous n'arrivez pas à vous en sortir parce que les choses sont longues et très lentes. Donc, c'est peut-être pour ça que pour certains ou certaines, vous avez du mal à reprendre votre force tout de suite. Par rapport à un homme ou par rapport à une femme, vous êtes enchaîné. Vous êtes enchaîné à un homme ou une femme. Et vous êtes dans la déchirure par rapport à cette personne. C'est pour ça que vous devez reprendre votre force et n'hésitez pas surtout à demander de l'aide. Vous avez besoin d'aide actuellement par rapport à votre déchirure. Parce que vous êtes dans la tristesse. Ça ne va pas du tout. On me dit que... Attendez, on parle d'amitié. Attendez. La route, elle est courte. Ok. Alors, on me dit que peut-être que tout simplement, vous êtes fâchés avec aussi des amis. C'est ça qui vous peine et qui vous rend triste. Peut-être suite à votre déchirure par rapport à un homme ou une femme. D'accord ? Vous êtes confiés peut-être à quelqu'un qui n'a pas été là pour vous. Alors, pourtant, on avait l'entraide. Alors, peut-être que cette entraide a été mauvaise. D'accord ? Si ce n'est pas le cas. Vous êtes enchaîné à quelqu'un. Et au niveau de l'amitié, ce n'est pas top non plus. En gros, c'est comme si vous avez des amis qui vous ont tourné le dos. Ok. Ou peut-être aussi, on vient de me dire, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un. C'était un ami ou une amie. Et il s'est passé un accident de parcours, on va dire. Attendez. Il s'est passé peut-être un accident de parcours. Peut-être que vous vouliez plus, vous. Et ça ne pouvait pas se faire. D'accord ? En tout cas, on me dit qu'il y a quelque chose qui va se passer. On parle d'une rencontre. Donc, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un ou tout simplement un ami ou une amie que vous vouliez plus qu'amicalement. Voilà. Et il va se passer quelque chose. On va voir. Faites confiance à votre intuition. En tout cas, ça se passera à l'automne. D'accord ? En tout cas, on me dit que vous allez reprendre votre bien-être. On me dit que ce sera une reconnaissance de la vie pour vous. On va s'arrêter là-dessus. Allez, on va prendre celui-ci. Pour ceux qui ont choisi la force. On me dit que pour ceux qui ont choisi la force, on me dit que par rapport à un partenaire, vous avez besoin de reprendre votre force parce que vous êtes en déséquilibre total. Vous n'avez pas cogité. Vous savez pertinemment que c'est mort avec votre autre. C'est pour ça que vous avez besoin de reprendre votre force. Vous êtes dans le néant le plus complet. Vous êtes dans un tunnel noir. Vous ne voyez même plus la lumière. Tout est bloqué. Il n'y a rien qui est fluide. Et vous priez beaucoup. On me dit que là, il y a eu des illusions. Vous vous êtes fait des illusions sur quelqu'un. Cette personne portait un masque. Ce qui a fait que vous avez perdu peut-être aussi votre force, mais surtout votre santé. On me dit que vous avez besoin de reprendre votre santé. Une paix d'âme. Ouvrez les yeux. Regardez bien les choses en face. Gardez espoir aussi. Reprenez votre sagesse d'esprit. De toute façon, il y a une élévation. Il y a un changement qui va arriver. Même s'il est minime, il va arriver. Afin que vous puissiez reprendre vos forces. On me dit qu'il y a une porte qui va faire boum, qui va s'ouvrir devant vous. Une carte par une carte. Vous avez toutes les cartes en main pour reprendre la richesse de cœur, l'amour et vos forces. Là, vous êtes en plein doute. Vous ne savez pas du tout ce que vous devez faire. Partir ou pas d'un homme ou d'une femme. Qui vous ment. Beaucoup de mensonges. Et c'est la fin d'un cycle qui se termine. Vous partez sur un renouveau. C'est la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. D'accord ? C'est vraiment des choses qui changent pour vous. Et vous allez vraiment reprendre votre force. Voilà. C'est la fin d'un cycle par rapport à une union, par rapport à une famille. Vous avez besoin de reprendre votre force. Même si vous êtes en plein doute. Vous savez très bien que c'est mort. Ça ne sert à rien. Il y a trop de mensonges. Il y a trop de haine. Il y a trop de colère. Il y a trop de mépris. Il y a trop de trop de trop. D'accord ? Et vous devez vraiment reprendre votre force. Et partir de cette situation. C'est comme ça que moi, je le vois en tout cas. On va faire celui-ci. On va être le dimanche. Moi, je vais le faire. Ça fait bien que je l'efface. On me dit qu'il y a eu beau avoir des compromis, des négociations, ça a été le grand échec. Je comprends pourquoi vous devez reprendre vos forces. Vous devez prendre de la distance. On part d'une femme qui doit prendre de la distance. On me dit que la roue tourne. On me parlait aussi peut-être qu'il y a des compromis aussi par rapport à une maison financièrement, suite à cette séparation, suite à ce divorce. Peut-être qu'il y a des biens immobiliers en jeu. Et c'est pour ça que vous devez faire un choix. Pour partir sur un énorme changement. Ok ? Les amis reviennent dans votre jeu. Voilà. On me dit qu'il y a quelqu'un. Il y a des amis qui vont venir vous aider. Vous voyez, vous avez besoin d'entraîner. Il y en a qui ne sont pas bons. Il y en a qui sont bons. D'accord ? Enfin, pour certains ou certaines. On me dit que vous avez besoin d'amis. Les amis vont vous ouvrir votre porte. Peut-être vont vous ouvrir la porte, surtout aussi, après que tout soit écroulé pour vous. Et vous allez reprendre votre joie. Voilà. Donc, la force. Vous voyez, ça se finit bien. La force, la joie, tout va bien. Ok. Voilà. Pour ceux qui ont choisi la force. Allez. On y va pour la joie. Alors, on y va pour la joie. Il faut que je fasse ça, 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 ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Allez. Pour ceux qui ont choisi la joie. Je reviens. Donc, à 20 minutes 47. Allez. Ceux qui ont choisi la joie. Vous avez besoin de reprendre la joie de vivre parce que là, vous êtes dans l'attente de quelque chose. Du coup, il y a des soucis qui sont là devant vous avec énormément de difficultés actuellement. Mais vous allez partir, de toute façon, sur un nouveau départ. Vous allez partir sur un nouveau départ qui sera assez important, j'ai l'impression. Après avoir vécu beaucoup de difficultés, beaucoup de soucis, vous êtes dans l'attente de partir de quelque chose parce que là, c'est la crise. D'accord ? Vous n'en pouvez plus. Il y a eu une trahison. Il y a eu vraiment une trahison. On me dit que la situation est assez complexe. Vous avez besoin de reprendre votre vitalité et votre énergie. Et c'est vraiment vital. On me dit que vous devez vous sortir aussi de pas mal de choses. On me dit que vous avez besoin d'isolement parce que tout vous semble un surfait artificiel. On me dit qu'il va falloir reprendre votre sagesse. On me dit que vous avez besoin de conseils et conseils que vous allez avoir de toute façon seront une grande réussite. On me parle d'une femme brune qui est très fragile actuellement au niveau caractère. On me dit que cette personne a une intelligence énorme parce qu'on me dit que cette personne a une rapidité de compréhension rapide. On me dit que cette personne va retrouver la joie parce que cette personne après tous les soucis va reprendre son optimisme. et on me dit que c'est une personne aussi qui s'adapte facilement aux choses quand elle sait qu'elle doit partir quand elle sait qu'elle doit prendre une décision elle sait où elle va avec sagesse. Voilà, voilà. Alors, cette femme qui est brune je ne sais pas qui c'est si c'est vous, voilà ou votre autre, je ne sais pas mais on me dit que c'est une personne qui a un grand une grande influence qui est très positive et qui veut vraiment malgré les difficultés qu'elle a rencontrées elle reste positive elle est ambitieuse elle aspire à autre chose elle aspire à c'est l'impératrice elle aspire au pouvoir à la domination elle aspire à changer en disant moi avec mon caractère ok les difficultés je les ai passées où elles sont là encore là mais je vais les passer avec mon caractère de toute façon je vais y arriver parce qu'on part sur un grand grand changement parce que vous en avez marre à des choses qui sont complètement ambiguës vous en avez marre qu'il y a de l'infidélité en permanence vous en avez marre de tout ça c'est pour ça que vous avez un caractère surdimensionné qui va vous faire partir d'une situation afin de pouvoir retrouver votre joie et oui vous allez reprendre votre énergie vous êtes impatiente de partir et que tout parte en mouvement vous avez vraiment envie de partir d'une situation ou de vous sortir d'une situation allez on va prendre l'oracle du bar chemin sacré on y va pour ceux qui ont choisi la joie ok on me dit qu'il va y avoir énormément d'échanges pour vous on me parle d'une opportunité qui va arriver vers vous ok alors on me dit qu'il va y avoir énormément d'échanges pour vous on me dit qu'une porte qui va s'ouvrir pour vous ça serait une opportunité on me dit peut-être que quelqu'un du passé d'accord quand vous étiez enfant peut-être qu'il y a des échanges avec quelqu'un avec qui vous étiez ado ou à maternelle ou à l'école quelqu'un du passé on parle de renaissance peut-être de retrouvailles on parle d'échanges on parle de recommencement amoureux pour certains ou certaines et on me dit que vous allez faire la fête avec cette personne on me dit que là vous êtes en période de transition mais on me dit qu'il va y avoir une belle évolution entre vous deux et ça sera le grand bonheur vous allez attendez le recommencement la fête une belle évolution vous étiez en barrique de transition excusez-moi et vous partez sur un grand bonheur donc c'est bien une renaissance avec quelqu'un d'ancien avec qui vous allez échanger cette personne va ouvrir une porte dans la communication ok on va partir sur la rue des miroirs j'ai la communication qui ressort la communication qui va vous faire donner votre joie de vivre mais vous allez être quand même dans l'instabilité par rapport à cette communication vous allez quand même être dans l'instabilité par rapport à cette communication mais en tout cas ça sera une renaissance pour vous et ça peut être aussi la renaissance ça peut être aussi quand vous étiez enfant votre premier amour vous voyez ce que je veux dire quand vous étiez jeune ah mais c'était au lycée ok ça peut être aussi ça peut être aussi autre chose on vient de me le dire dans ma tête donc je donne la solution enfin ce qu'on me dit peut-être que quelqu'un un enfant un enfant va revenir vers vous ça va vous mettre dans l'instabilité ça fait peut-être longtemps que vous n'avez plus de ses nouvelles d'accord et il va ouvrir la porte de votre maison c'est un retour c'est un retour il y a bien un retour qui va se faire après une longue séparation d'accord si ce n'est pas un enfant il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie qui au niveau échange téléphonique mail, textos, etc réseau d'accord ça va vous mettre dans l'instabilité mais en tout cas ça serait une renaissance pour vous il y a une porte qui va s'ouvrir suite à une séparation cette personne va faire son retour ou un enfant ou la fin du passé et ça sera le miroir magique je vais peut-être m'arrêter là et ça sera un cadeau de l'univers donc la joie va vraiment être retrouvée je n'ai pas fait ça donc on va sur la triade ok on me dit on me dit que vous avez vécu pas mal d'épreuves dernièrement ok on me dit que vous êtes en train de vous isoler et ça fait un bon moment on me dit que votre esprit il a fusé il a fusé il a fusé alors vous avez subi pas mal d'épreuves on me dit que il n'y a pas eu de communication pendant pas mal de temps entre vous et ces épreuves vous voyez ce que je veux dire c'était vous et votre autre que vous avez traversé un long périple ensemble il n'y avait plus de communication vous vous êtes isolé et ça faisait un moment que ça durait tout cela vous allez reprendre votre vitamine votre énergie et ça sera une grande réussite pour vous mais par rapport à quoi s'il vous plaît alors ok peut-être peut-être que vous avez vécu dans un moment d'épreuve vous êtes enfermé ça fait un bon moment vous allez reprendre votre énergie ça sera la réussite alors que vous avez traversé une longue période de désert vous attendez un pardon de quelqu'un ce pardon va être fait parce qu'on parle de protection c'était une nécessité qui est ce pardon pour pouvoir vous élever pour pouvoir continuer à grandir vous avez la clé pour savoir ce que vous allez devoir faire en tout cas vous partez sur un énorme changement mutation transformation déménagement retour retour à quelque chose vous revenez bien sur un retour de quelque chose ou quelqu'un revient vers vous suite à un déménagement suite à une mutation voilà ça parlera ou pas si ça vous a parlé likez abonnez-vous laissez-moi vos commentaires pour me joindre vous allez voir en Sophia Facebook en haut sur ma page de couverture pour savoir comment je fonctionne vous faites plus sous mes vidéos vous avez tous mes liens que par texto pour téléphone sinon vous avez mon adresse mail je vous embrasse très très fort j'espère que ça guide dans tout ça parler je vous embrasse fort bisous bisous au revoir et vous abonnez-vous et vous abonnez-vous